Bonjour les élictes, aujourd'hui on va parler de mon sujet préféré, la connerie humaine. Quand de joyeux idiots oeuvrent à la sélection naturelle en se supprimant eux-mêmes d'une manière généalement débile, on les récompense à titre posthume d'un Darwin Award. Si on en croit Darwin, ça fait monter le level de la génétique. Seul âge ? 8 ans. Et il avale un truc placardé sur un frigo ? Darwin aurait dit laissons le mourir. Aujourd'hui, je vous parle des Darwin Awards des séries. Alors là, je ne vais parler que des morts de personnages principaux ou récurrents. Parce que sinon, ce top serait juste rempli avec les morts de Six Feet Under. Et je dois aussi exclure un VIP de qualité, Kenny. Car Kenny de South Park, c'est juste une catégorie à lui tout seul. On ne peut pas lutter. Numéro 10. La mort la plus phlegmatique. Vous connaissez sans doute cette mort. C'est un mème assez répandu dans les réseaux sociaux. Le cliché des Britanniques, c'est qu'ils sont censés être d'un phlegme à toute épreuve. The IT Crowd, une hilarante sitcom sur trois abrutis qui travaillent au service technique d'une entreprise, est british, jusqu'au blanc des yeux. Il n'est donc pas étonnant que dans le deuxième épisode de la saison 2, Danum Raynolm, apprenant qu'il va être arrêté pour fraude, se tue d'une manière très distinguée. Une mort à l'esprit digne des Monty Python. A noter que l'acteur qui jouerait Nolm n'est autre que Chris Morris, dont j'ai parlé en vidéo sur les séries les plus scandaleuses, puisque c'est lui qui a co-écrit et présenté un faux reportage parodique sur les agresseurs d'enfants. Numéro 9. La mort philosophique. Le point de départ de The Good Place, c'est que nos héros sont morts dès le début. Mais comme Michael Fur, le créateur de la série, c'est un petit rigolo, il a décidé de tuer ses héros d'une manière complètement ridicule. Si j'ai choisi Chidi, c'est parce que sa mort est la plus révélatrice. Chidi est quelqu'un qui est incapable de prendre des décisions. Or, on ne peut pas vivre sans prendre des décisions. Par conséquent, Chidi meurt littéralement à cause de son adécision. Numéro 8. La soupe de la mort qui tue. Non, c'est pas un empoisonnement, c'est une noyade. Une noyade. Je laisse votre cerveau digérer l'info. Norman Lear est un des plus grands scénaristes américains. En plus d'être très drôle, il a parlé dans ses sitcoms de racisme, de sexisme, de jeunisme, d'homosexualité, etc. Dans les années 70, avant tout le monde. Mais Lear avait un petit plaisir coupable, c'était de créer des parodies de sup'opéra. Vous savez, genre les feux de l'amour, où on clame d'une manière vraiment over the top. Pièce à conviction, Marriott Man, Marriott Man. Une série qui, d'ailleurs, a été référencée par Tarantino himself. Bref, dans l'épisode 43 de Marriott Man, Marriott Man, le coach Leroy Fedders remporte la palme de la louse absolue. Après de longues nuits sans sommeil, Fedders, épuisé, a la mauvaise idée de s'endormir en plein milieu du dîner face à son assiette de soupe. Numéro 7 Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Lost, une série unique qui a fait date. Et pas seulement pour son tournage de l'Enfer, un des plus gratinés de l'histoire des séries. En général, on ne se marre pas beaucoup devant Lost. Et quand un des personnages meurt, on a plus envie de prendre un vol Océan-Icarline et aller se crasher pour dire adieu à ce monde cruel. Mais la mort de Leslie Hartz en fin de saison 1 est tellement crétine que c'est sans doute le moment le plus drôle de tout Lost. Là où ça devient génial, c'est que le même gars qui s'est reproduit en saison 6. Numéro 6 Le mystère de l'enveloppe létale Ce qui a de bien avec Seinfeld, c'est que tu t'attends toujours à ce qu'un personnage fasse pire que ce qui a précédé et t'es jamais déçu. Et la mort de Susan Ross, la fiancée de George, compte parmi les moments les plus cultes de Seinfeld. Alors, vu que Warner Bros a récemment fait un claim abusif sur ma chaîne parce que j'ai montré un petit clip de Seinfeld, je vais pas vous montrer le clip. Désolé. Je vais juste vous dire donc que George est tellement pingre qu'il insiste pour acheter les enveloppes les moins chères pour envoyer les faire-parts de mariage. Et qui c'est qui envoie les faire-parts de mariage ? Bah c'est sa fiancée. Du coup, à force de lécher la colle toxique des enveloppes, et bah il finit par mourir littéralement d'une intoxication à la colle. Numéro 5 Le classique Attention mesdames et messieurs, voilà le grand classique de cette sélection. C'est pas la première mort débile des séries, mais c'est la mort débile la plus influente. C'est celle qui a vraiment dit au scénariste ensuite « Mais allez-y, lâchez-vous, tuez comme vous voulez vos personnages, et faites-nous marrer. » Cette mort, on la doit à un scénariste de génie appelé David E. Kelly, créateur d'Ali McBeal et de Big Little Lies. Alors qu'il doit bientôt quitter la loi de Los Angeles, Kelly, showrunner de la série, décide de tuer un personnage détesté du public, Rosaline Chase. Mais il va le faire à sa manière. Voilà, si vous cherchez d'où vient la mort de Drake Ramorey, Numéro 4 Un chien trop bien dressé Vous savez pourquoi j'aime les textes à vrai ? Parce que les personnages en prennent tellement plein la gueule que t'as juste envie de te marrer. Alors imaginez du live-action qui nous fait, au calme, des scènes comme ça. Eh bien, ça donne Monarch of the Glen, une série britannique pas mal décalée. Saison 3, épisode 10 Hector McDonald, un vieux patriarche écossais, aime beaucoup la pêche. Sauf qu'il a un moyen bien à lui de pêcher, c'est de jeter de la dynamite dans le lac pour exploser les poissons. Mais il a eu la mauvaise idée d'amener son chien. Pour certains, c'est le cul. Pour d'autres, la musique. Moi, mon kiff, c'est de regarder les mecs exploser. Numéro 3 La demande en veuvage Bon, je vous l'avoue, j'ai jamais trop accroché au prince de Bel Air. Même si je reconnais qu'elle a une grande influence dans l'histoire des Black Sitcom. Mais elle nous a aussi donné une des morts des séries les plus mémorables. Et avec le recul, c'est une mort, en fait, très cruelle. C'est jusque sur le moment, on ne peut pas s'empêcher de rire. Dans l'épisode 2 de la saison 4, Trevor Collins Newsworthy demande la cousine de Will en mariage. Il le fait en faisant un sou à l'élastique. Will you marry me ? I don't think he's supposed to be slamming into the ground like that. Numéro 2 Le vent nous portera Vous savez, parfois les scénaristes, ceux de la série Las Vegas, par exemple, ne se donnent même pas la peine de faire semblant. Ils ont une idée de mort en tête, ils savent qu'elle est impossible, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'en battent les couilles ! Dans les épisodes 9 et 10 de la saison 3 de Las Vegas, Monica Mancuso, propriétaire du casino-hôtel de la série et souveraine casseuse de pied de nos héros, connaît une sortie de scène assez spectaculaire. Et un jour, tout ça sera beaucoup. Il n'y a rien qui est crédible dans cette scène. Et j'adore ça ! Mais pas autant que la mort numéro 1. Je vous présente donc ma mort débile préférée de l'histoire des séries. Numéro 1 My name is Toynet Girl. Dead Like Me, c'est une comédie noire sur un groupe de faucheurs, donc des gens qui sont morts, et qui sont chargés dans l'après-vie de collecter les âmes des vivants juste avant leur mort. Dead Like Me est un bijou de drôlerie et d'amertume sur la condition humaine, le rapport à la mort, et les questionnements existentiels. Elle contient la mort la plus belle de feu que je connaisse. Georgie Lass, notre héroïne adou-boudeuse, est sur le point de prendre son déjeuner. Sauf que nous sommes le jour où la station spatiale Myr a été détruite. Les débris de la station spatiale se perdent dans le Pacifique, sauf le siège de la cuvette des toilettes qui atterrit autre part. Quelle est ta mort de série la plus mémorable ? Tu peux me le dire en commentaire, tu peux aussi me soutenir via mon Tipeee, et dans tous les cas, on se dit à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada